Il y a plein d'invités que moi-même j'ai invité. Il y a plein de célébrités, plein de stars que j'ai invité. Mais la saison 2 là, en fait c'est plus la télé qui est invité. Donc, si c'était moi qui devais inviter, si c'est moi qui devais choisir les invités là, si c'est moi qui devais choisir les invités là, il y a des invités, il y a des têtes qui n'allaient jamais passer sur mon plateau. Il y a des têtes là, qui n'allaient jamais passer sur mon plateau. Voilà. Parce que j'ai créé un concept. Attends. Attends, il y a bloqué ça. Voilà, j'ai bloqué ça. Les crabes et les tilapias, moi je n'ai pas votre temps. Voilà, aller un peu là où on fait l'impolitesse. Ici c'est du caviar. C'est dit qu'ici je vais expliquer à ma communauté ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des personnes qui sont abonnées à moi. Il y a des personnes qui aiment ce que je fais. Il y a des personnes qui apprécient ce que je fais, qui ont besoin que j'explique un peu ce qui s'est passé. Qui ont besoin que je dise un peu quelque chose. Et donc c'est pour mes invités, mes abonnés. Mes abonnés, mes caviar là. C'est pour eux que je suis en train de faire le direct. Sinon les crabes là, je n'ai pas tant de quelqu'un. Les tilapias, moi je n'ai pas tant de quelqu'un. Moi tu parles de moi là, ils m'ont fout de ça. Vous voyez, ce n'est pas ce qui va m'empêcher d'évoluer. Ce n'est pas ce qui va m'empêcher de gagner mon ça. Voilà, mais par respect, par respect pour mes abonnés, je pense que je dois aussi expliquer certaines choses. Voilà. Donc comme je vous disais, je disais que j'ai créé un concept. Voilà. Allo caviar. J'ai créé un concept Allo caviar. Et le concept, j'ai commencé sur Internet. Parce que nous sommes les personnes d'Internet. Nous sommes les acteurs d'Internet. Nous sommes les grosses têtes d'Internet. Donc j'ai créé mon concept Allo caviar. Allo, c'est pour poser question. Je le faisais sur Internet. Et ça cartonne, ça cartonnait, ça cartonne. J'explique un peu. Ça a cartonné. Ça a eu un succès phénoménal. Je fais des records en audience jamais vus. Voilà. Et donc c'est ce qui a fait que la télé a eu besoin de moi. Voilà. C'est ce qui a fait que la télé a eu besoin de moi. Et donc quand la télé a eu besoin de moi, je suis allée faire la saison 1. Les gens ont apprécié. Le public a apprécié. Vous comprenez un peu. Voilà. Et moi, quand j'ai créé mon concept là, mon concept Allo, Allo, ça peut poser question là. Ce n'est pas pour inviter une star, une célébrité pour venir, non. Moi-même, quand j'aborde un thème, moi-même, quand je prends un sujet, j'aborde le sujet, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour aborder le sujet. Sur mon espace, quand je fais là, ça veut dire que mon concept, même quand je fais là, je prends mon thème, j'aborde. Quand je fais Allo, ça peut poser question, les gens appellent, ils posent des questions, je réponds. Du tac au tac, du tic au tac. Je ne cherche pas à réfléchir. On me parle en même temps, je réponds. Mais un concept qui doit passer à la télé, il faut rendre ça un peu au goût de la télé. D'où les invités. Voilà. Et c'est la télé qui a proposé, et je trouvais ça très intéressant. Vous comprenez un peu. Voilà. Maintenant, il faut savoir, il faut savoir, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Malheureusement, il y a des bornés. Donc, il y a tellement de moutons que vraiment, c'est compliqué. Il faut savoir qu'à la télé, avant d'aller à la télé, tu signes un contrat. Et quand tu signes un contrat, tu dois respecter les clauses du contrat. Tu dois honorer le contrat. C'est comme ça la télé. Donc, si la télé décide, si ton patron décide d'inviter une personne, tu dois recevoir la personne. Parce que tu as signé un contrat. Tu dois recevoir la personne. Il dit les cheveux sont, je l'ai arrêté de toucher. Si elle veut même, il touche. Il faut écouter ce qu'il y a dit. Il faut laisser. Quand il parle, il peut toucher mes cheveux 50 000 fois. Il faut laisser ça comme ça. C'est ma façon d'être sémantique. C'est comme ça que je suis. Vous comprenez? Même quand tu n'apprécie pas l'invité, même quand tu ne supportes pas l'invité, même si c'est dit que ton concept que tu as créé là, si l'invité ne va pas avec ton concept, est que la télé, c'est-à-dire que ton responsable dit, c'est lui qu'on va inviter, tu es obligé de recevoir la personne. Vous savez, quand j'ai reçu la légende Mewe sur le plateau, il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Vous comprenez? Quand je lui posais des questions, quand je lui posais des questions, à chaque pub, je lui disais, ah, j'espère que je ne suis pas en train de te blesser. J'espère que je ne suis pas en train de te dire quelque chose. J'espère que je ne suis pas en train de... Je ne suis pas malpoli et tout. À chaque fois, c'est-à-dire que quand il y avait des pubs, à chaque fois, je demandais à Mewe, à la légende Mewe, si mes questions ne le gênaient pas, ne le mettaient pas mal à l'aise. Il m'a dit quelque chose, vraiment, ça m'a touchée. Il dit, coach, il faut que tu saches que à la télé, on est des acteurs. Il faut que tu saches qu'à la télé, on est des acteurs. Ça veut dire qu'à la télé, là, tu deviens automatiquement une actrice. Tu deviens automatiquement un acteur. Parce que même ce que tu n'aimes pas, tu es obligé de faire semblant pour le faire. C'est-à-dire, ce que tu ne veux pas faire, tu es obligé de faire. C'est la télé. À la télé, on est des acteurs. C'est ce qu'il m'a dit, mais oui. Et ça m'a touchée. Et j'ai compris tout de suite le concept de la télé. Automatiquement, j'ai compris un peu le concept de la télé. J'ai compris qu'à la télé, on est obligé d'être des acteurs. À la télé, on est obligé d'être, on peut dire hypocrite. Parce qu'il y a des gens que tu ne supportes pas, mais tu es obligé de les recevoir. Tu es obligé de parler avec eux. Tu es obligé de rigoler avec eux. Tu es obligé de leur poser des questions. Et il faut savoir qu'à la télé, il y a des oreillettes que tu mets dans tes oreilles. C'est-à-dire que sur Internet, moi, je fais les choses à ma sauce. Sur Internet, je fais les choses à ma sauce. C'est ce qu'il veut faire sur Internet, il fait. Il n'y a pas quelqu'un qui parle dans mon oreille. Il n'y a pas oreillette dans mon oreille. À la télé, il y a oreillette. C'est-à-dire que quand tu es en train de parler, on te dit ce qu'il faut dire. Et puis tu dis, il y a des questions qu'on te dit de poser, tu poses. Même si ça ne vient pas de toi. C'est la télé, c'est comme ça. C'est la loi de la télé, c'est comme ça. Quand tu acceptes de travailler à la télé, et quand tu acceptes d'honorer un contrat, tu es obligé de t'adapter. Tu es obligé de respecter la loi et les règles de la télé. C'est ce que j'ai fait. Sinon là, si c'est moi seul là, il y a des gens qui n'ont pas invité. Quand quand Peter est arrivé et que je devais le recevoir dans mon émission, mes abonnés ont vu que je n'ai pas publié l'affiche. Mes abonnés ont vu l'affiche là. Avant chaque émission, je publie l'affiche, je publie l'invité. Ce jour là, je n'ai pas publié l'invité. Attends. Attends, il y a bloqué ça. Voilà. Oh! Ok. Je vais bloquer ça. Parce que les moutons, les moutons et puis les cabrilles là, eux, ils sont bordés, ils ne comprennent rien. Ils sont moutons. C'est-à-dire que comment tu peux être sur les réseaux sociaux et puis ton cerveau ne travaille pas. Tu laisses ton cerveau à la maison et puis tu viens te connecter. Donc tu es borné, tu es bête. Quand on parle, tu n'écoutes pas, tu ne cherches pas à comprendre. Moi, je ne suis pas là pour me justifier parce que j'ai peur de vos bouches ou de quoi que ce soit. De toute façon, vous ne voyez que sur la toile là. Ça glisse sur ma peau. Je m'en fous. Ça dit que pourquoi quelque chose te touche là? Il faut regarder. Pourquoi quelque chose te touche là? Il faut lire. Il faut écouter. Quand il marche là, je ne sais pas ce qui se passe à gauche, à droite, derrière. Je m'en fous de quelque chose. Donc ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais quand il y a une communauté, quand il y a une communauté, je pense que parfois, il faut un peu expliquer des choses à cette communauté-là. Ça s'appelle la considération. Ça s'appelle le respect. J'ai attendu à ce que tout soit fini pour que je donne ma part de vérité parce que je ne pouvais pas m'exprimer là-dessus. Je suis obligée de rester silencieuse. Vous comprenez un peu. Pour honorer mon contrat. Voilà. Donc je suis obligée de m'expliquer. Je suis obligée d'expliquer des choses à ma communauté. Pas aux moutons. Les moutons, ils ne vous voient pas. Vous, c'est les bays. Bays. Quelqu'un qui n'a pas de cerveau, il va lui dire quoi. Non. Moi, mon public est un cerveau. Moi, mon public est distingué. Moi, mon public est sélect. C'est des gens intelligents. Des gens matures. Des gens réfléchis. Des gens d'un certain standing. Donc, eux, quand tu leur parles, ils écoutent, ils réfléchissent parce qu'ils ont un cerveau. Mais vous, vous n'avez pas de cerveau. Vous êtes des moutons. Vous êtes comme bé, bé, bé. C'est insulter ce moment qui vous intéresse. Insulter. Vous insulter ce moment. On dit bonjour. Ah, ta, 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 ta. C'est comme ça que vous êtes. Mais bon, quand tu me regardes là, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire qu'avant même que je continue, avant même que je continue même ce que j'étais en train de dire là, quand tu me regardes là, tu peux m'insulter mon ouf. Si ça ne va pas être un mouton qu'il faut insulter, parce qu'il faut insulter là, tu peux m'insulter mon ouf. Si ça a beauté là, je suis belle. Je suis belle. Il n'y a pas fait chirurgie sur mon visage, rien du tout. J'ai plus de 40 ans. Mais rien mon visage. Qui m'appelle là même ? Quand je suis en direct, et puis on m'appelle là, ça m'énerve. Il n'y a plus de 40 ans. J'ai plus de 40 ans. Rien mon visage. Il n'y a rien à vivre même à quelqu'un de 25 ans, de 20 ans. Si on a reçu un championnat, il aura un match. Je suis fraîche. C'est sa forme aussi là. En tout cas, je me débrouille. Je ne suis pas encore allée. Je ne suis pas encore passée sur le billard. Mais ma forme là, en tout cas, quand je m'habille là, c'est zoué. En tout cas, je n'ai pas encore touché une partie. Rien n'est touché. Tout est naturel. Mais quand il m'habille, on crie yes. Voilà. Donc, qu'est-ce que quelqu'un va dire sur moi ? C'est parce qu'il faut insulter. J'ai vu des gens m'insulter. J'ai vu même une photocopie des femmes. Mais photocopie. Ça dit que tout le monde peut m'insulter, mais pas toi, ma chérie. Tout le monde peut m'insulter. Tout le monde peut m'insulter, pas toi. Parce que moi, je suis là-bas. Et puis toi, tu es en bas. Toi et moi, ce n'est pas le même truc. Ça dit qu'on dit beauté là. On ne s'arrête pas sur le même plateau. Qu'en disent-ils là, ma chérie ? Tu es loin. Tu es loin. Tu as compris. Donc, toi, tu ne peux pas m'insulter. Mais quand il a vu ça, il a eu pitié. J'ai dit, oh, voilà quelqu'un qui cherche un peu de vue. Quelqu'un qui cherche un peu de visibilité. J'ai vu même des gens qui ne se brossent pas les dents, qui n'ont même pas une apparence potable. Des gens bizarres m'insulter. J'ai dit, mon Dieu, Internet donne des ailes. Parce que quelqu'un comme ça, en temps normal, là, celui qui peut m'insulter. Quelqu'un comme ça, comme ça, Si ça n'est pas Internet, là. Quelqu'un, quand il peut parler de moi. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire sur moi, sur la toile ? Qu'est-ce que quelqu'un peut dire sur moi ? Quel injure quelqu'un peut me donner sur la toile ? On entend se dire la vérité. Quel injure quelqu'un peut me donner sur la toile ? On dit, qui est exemplaire sur la toile, là ? Voilà ça. Je suis très exemplaire, je suis casé, je suis posé, je suis stable, je suis marié légalement, j'ai des enfants, je gagne très bien ma vie, j'ai un mari qui est fou de moi, j'ai une famille stable, j'ai des parents qui sont fiers de moi. Maman, qu'elle dort tous les jours, elle me bénit. Grâce à moi, elle est fière, elle est respectée dans sa famille, maman ne dort pas dans l'occasion, maman dort chez elle, dans le village, c'est moi, elle fait ça. Donc là, j'aide, je suis l'espoir d'une famille. En France ici, je suis propriétaire, je ne suis pas camarade de quelqu'un, je suis propriétaire en France, je suis propriétaire en Afrique, je ne suis pas camarade de quelqu'un, c'est que les réseaux sociaux, n'importe qui peut t'insulter, même crabe peut parler de toi, même quelqu'un qui doit des mois, des arrêts et des loyers peut parler de toi. C'est Internet, c'est comme ça. Donc, ça ne peut rien me faire, quand on m'insulte, ça ne me fait rien. Je suis très, très, très loin, moi je suis d'une autre, une autre catégorie. Voilà, donc les oiseaux, je ne m'occupe pas des oiseaux, les oiseaux ont besoin des graines, et c'est moi qui distribue ces graines-là. Voilà. Donc, comme je vous disais, quand on m'a annoncé l'arrivée de Peter, je savais qu'il devait arriver, mais avant même qu'il arrive, je n'étais pas pour, vous comprenez, je n'étais pas pour, mais c'est la télé, c'est la télé, la télé, c'est comme ça. On dit tes émotions, tu les mets de côté. Mets tes émotions de côté. On est à la télé, et la télé, c'est une autre réalité. Vous avez vu que le jour même de l'émission, je n'ai pas publié l'affiche de Peter, je n'ai pas publié, vous-même, vous savez. Pourquoi je publie l'affiche de tout le monde, et lui, je ne publie pas son affiche parce que je n'étais pas pour, je n'étais pas pour, je ne voulais pas, je ne voulais pas de lui sur mon plateau. Je ne suis pas une personne à scandale. Vous me suivez sur les réseaux sociaux, je n'ai pas besoin de faire du scandale pour avoir des vues. Je n'ai jamais eu besoin d'insulter, de m'occuper de la vie des gens pour avoir des vues. Moi-même, j'aborde mes thèmes, il est gâte dans les audiences. Moi, les audiences, ce qu'il fait, il n'y a pas quelqu'un sur la toile qui fait ça. Moi, c'est au quotidien, ce n'est pas une fois qu'il y a buzz et puis ça vient vous, non. Moi-même, sans buzz, je fais ça au quotidien. Je n'ai pas eu besoin, je n'ai pas besoin de scandale, je n'ai pas besoin de polémique. Je ne suis pas une personne à polémique, je ne suis pas une personne à buzz, je ne suis pas une personne à scandale. Je n'aime pas me mélanger, je n'aime pas me mêler de la vie des gens parce que je n'ai pas envie d'être traité par des bornés. Voilà. Mais, on m'a dit la télé, c'est la télé, c'est comme ça. Je n'ai pas publié, je n'ai pas partagé son affiche, mais je l'ai reçu. Ce jour-là, toute la journée, j'étais en colère. Toute la journée, j'étais en colère. Je dis, ils sont en train de me dénaturer, ils sont en train de rendre mon concept autrement. Mon concept, c'est pour aborder des thèmes. Mon concept, c'est pour recevoir des appels, écouter des histoires de couple. Mon concept, ce n'est pas pour s'occuper de ce qui s'est passé dans les fesses, dans les pilotes de quelqu'un. ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne m'occupe pas des gens. Vous, là sur la toile, vous me savez que ceux qui me suivent, pas les montants qui ne me suivent pas, même ceux qui me suivent, depuis 2018, que j'ai ma page, ceux qui me suivent, savent que je ne me mêle pas de la vie des gens. Buzz, pas buzz, je ne parle pas des temps. ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que moi seul, mes thèmes, je cartonne. Moi seul, mon concept, je cartonne. Je ne fais pas quoi la vie des gens. Il y a commenté la vie des gens, pourquoi? Mais c'est la télé, je suis obligée de faire ce qu'on me demande. Et même quand j'ai reçu ce monsieur, quand j'ai reçu ce monsieur, c'est parce que malheureusement, nous les négros, on est méchants. On est mauvais. On est sorciers. Sinon, quand j'ai reçu ce monsieur sur mon plateau, les gens ont vu comment j'ai défendu la femme. Je n'ai pas défendu une femme parce que je veux de son amitié. Je n'ai pas défendu une femme parce que j'ai envie qu'elle me regarde. J'ai envie de son amitié. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas l'amitié de quelqu'un. Moi, il y a trop d'amis. Je ne cherche pas une fille. Je ne cherche pas avoir une fille. Moi, il y a trop de filles. Donc, pourquoi je vais faire quelque chose parce que je veux l'amitié de quelqu'un. Je ne cherche pas l'amitié de quelqu'un. coucou. Je vous rappelle, je vous prends dans 5 minutes s'il vous plaît. 5 minutes. 5 minutes. Oui, à tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai un rendez-vous un rendez-vous coaching. C'est l'heure. Je ne cherche pas l'amitié de quelqu'un. Et les gens ont vu pendant l'émission, j'ai défendu la femme du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas permis, en fait, au monsieur de s'exprimer, de dire tout ce qu'il devait dire, tout ce qu'il voulait dire. J'ai empêché le monsieur. À chaque fois, je le coupais. À chaque fois, je le coupais. Les gens ont trouvé même que je ne le laissais pas parler. Oui, parce qu'en tant que femme, ce n'est pas sur mon plateau qu'on allait venir dénigrer une femme. Ce n'est pas sur mon plateau qu'on allait venir rentrer dans l'intimité d'une femme. Mais j'étais obligée de recevoir l'invité parce qu'il est venu pour ça. La télé l'a fait venir, c'est pour ça. Mais, je ne pouvais pas arrêter, je ne pouvais pas empêcher, mais j'ai permis à ce que le pire n'arrive pas, qu'il ne dise pas des choses très sales. Du début jusqu'à la fin, j'ai défendu la femme. Mais malgré ça, les moutons m'ont traité d'hypocrite. Hypocrite de quoi? Moi, hypocrite de quoi? Sur la toile, quand on dit qui n'est pas hypocrite, voilà ça. Déjà, il ne me mélange pas. Je ne cherche pas amitié. Hypocrite, hypocrite de quoi? J'ai défendu la femme. Ce jour-là, quelle que soit la femme que c'était, j'allais la défendre. Parce que je suis une femme. Et sur les réseaux sociaux, Dieu seul sait comment je milite pour la femme. Dieu seul sait comment je défends la femme. On dit, elle est hypocrite. Hypocrite, moins hypocrite. Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Je suis hypocrite pour gagner quoi? Je cherche quoi? Je ne cherche pas amitié de quelqu'un. Sur la toile, tout le monde connaît ma fille, c'est Emma. Je vais faire quoi pour être hypocrite? De quoi? Pour gagner quoi? Hypocrite. Malgré ça, malgré ça, malgré que du début jusqu'à la fin, j'ai défendu la femme. J'ai essayé de minimiser tout ce qu'il disait. Et à chaque fois, je disais même que moi, je suis une femme. Mais ça fait quoi? Nous, les femmes, voilà ça, c'est ce qu'on fait. tout ça en fait pour dire que une femme ne peut pas être parfaite. Mais malgré ça, malgré ça, il y a des montants qui ont osé prendre la photo de ma fille pour mettre dans leur groupe, sur leur page, pour maudire ma fille, pour dénigrer ma fille, malgré ça. C'est là que j'ai compris un peu le problème du dérangement un peu de certaines personnes. Parce que pourquoi ne pas m'attaquer moi et attaquer ma fille? Qu'est-ce que ma fille a à voir là-dedans? J'ai compris un peu que c'est un autre système de haine, d'instabilité mentale. Parce que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. On ne déteste pas une personne parce qu'il faut la détester. On n'attaque pas une personne parce qu'il faut l'attaquer. Il faut être réfléchi. Il faut voir les choses. Il faut écouter les choses. Les montants n'ont même pas écouté. Mais oui, elle est hypocrite. Elle est moins hypocrite. Moins hypocrite. Quand vous me regardez là, je ne peux être hypocrite. Quand vous me regardez, je ne peux être hypocrite. Quelqu'un qui causait la première dame. Quelqu'un qui a des caviares, qui sont des PDG, des multimilliardaires, des femmes d'affaires, millionnaires, je causais ce genre de femmes-là tous les jours. Il y a fait quoi avec amitié des réseaux sociaux jusqu'à ce qu'on va me traiter d'hypocrite. J'ai voulu défendre la femme, on me traite d'hypocrite. Oui, à la télé, on est hypocrite. À la télé, on est des acteurs. À la télé, on est hypocrite. Sinon, hypocrisie, je n'ai pas gagné ça. C'est pas moi. Je ne cherche pas amitié de quelqu'un. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Je ne cherche pas à être ennemi de quelqu'un. Je n'ai pas d'ennemi, je n'ai pas d'amis. Voilà. Et des gens encore très irréfléchis. Ces arabes-là, vraiment, ils appellent les gens en appel vidéo. Attends, il y a le bloqué. Comment on fait pour bloquer ce chien-là? Et je vois des gens et je vois des gens attendez et je vois des gens dire oui, c'est elle qui a, elle est invitée, elle est invitée et puis t'elle a piégé pour qu'on l'attrape. Il y a le piégé en commun. Il y a le piégé en commun. Je suis dans la politique, je sais faire la politique depuis que vous me voyez, depuis que vous me voyez là, sur les réseaux sociaux. Vous m'avez bien vu parler de la politique et puis il y a même mêlé de la politique. Vous ne réfléchissez pas. Ce n'est pas moi qui invite, c'est la télé qui invite. Et puis je ne peux pas inviter quelqu'un pour piéger une personne. Je ne suis pas de ce genre-là. Je ne suis pas une mauvaise personne. Et puis je n'ai même pas ce pouvoir-là. Je n'ai même pas ce pouvoir-là. Donc faites travailler un peu votre cerveau. Faites travailler un peu votre cerveau. J'avais entendu que certaines, certains énergumènes du côté du Togo étaient en train de mener des enquêtes pour savoir où mon mari est, pour savoir la famille de mon mari, pour faire quoi, quoi, quoi. Vous avez eu la chance que vous avez compris. Parce que si vous aviez fait erreur, on allait vous retrouver, vous chercher dans votre taudis et puis vous foutez en prison. Vous, vous ne réfléchissez pas. Vous avez eu la chance que vous n'avez pas fait ça. Sinon, vous allez apprécier. Donc, mes caviards. Donc, mes caviards. C'était juste pour vous dire ça. C'était juste pour vous dire ça. Je n'ai fait que faire mon travail. Je n'ai fait que faire mon travail. Vous avez compris. Donc, s'il vous plaît, ce qui s'est passé après, et le jour même, le jour même que j'ai appris, le jour même que j'ai appris, j'étais en train de faire un direct. J'étais en train de faire un direct. Et puis, c'est pendant le direct qu'il y a un de mes petits qui est venu derrière qui m'a parlé dans mon ethnie, qui a parlé au gourou pour dire que, ah, il paraît que ton invité a été arrêté. C'est comme ça que j'ai appris. Pendant que j'étais en direct, comme Dieu s'est fait les choses, c'est pendant qu'il y a un direct là que j'ai appris ce jour-là. Sinon, je ne savais même pas. C'est comme ça, j'ai appris comme ça, en plein direct. Mais Kavya était connecté et puis j'ai appris. Je suis très désolé pour lui parce que ce n'est pas mon ennemi. Ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon ennemi, mais c'est un frère. Je suis très désolé pour lui. J'espère que les choses vont se faire. Il sera libéré. Mais vous pensez que c'est en venant sur les réseaux libéré, je ne demande pas donc ça va changer quoi? Ça va changer quoi? La comédie, ça va changer quoi? On est dans un pays de loi. S'il y a quelque chose, on prend des avocats et les choses se passent comme la loi le demande. On ne dit pas les réseaux sociaux piaé, piaé, ça ne changerait. Les choses se passent avec les avocats, entre les avocats et entre les juges, c'est comme ça. Donc quand on aime quelqu'un là, on se calme, on prie pour que les choses aillent. On ne vient pas à piailler. Parce que moi, c'est ce que j'ai dit que j'ai dit. Quand tu vas au funérail là, celui qui pleure le plus ou celle qui pleure la plus là, n'est pas forcément celui qui a le plus mal. Souvent, c'est comédie. Au funérail, ceux qui crient, qui tapent, ce sont des comédiens. Mais ceux qui ont vraiment mal, ceux qui ont vraiment mal là sont assis silencieusement. Et puis, ils ne parlent pas, mais ils pleurent en silence. Ça, c'est ceux-là même qui ont le plus mal. Mais sinon, ceux qui crient, ils n'ont pas mal. C'est la comédie. C'est la comédie. Quand on a envie d'aider son ami, on a envie d'aider son frère, on se calme. Et puis, on prie. On prie. Parce que plus il y a du bruit, plus ça n'arrange pas. Plus il y a du bruit, plus ça n'arrange pas. Donc, quand il y a moins de bruit, les choses se règlent. C'est comme ça. Quand on aime quelqu'un, c'est comme ça, on se comporte. On ne vient pas faire du bruit tous les jours. Donc, vous qui m'avez insultée, continuez. Continuez. Moi, on ne peut pas maudire ma fille. On ne peut pas maudire mon enfant. Et ce qui m'a le plus fait mal, c'est que la personne même qui a publié la photo de mon enfant a utilisé un faux profil. Mais j'ai vu l'identité de la personne. J'ai dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais Dieu seul qui est en haut connaît qui est vrai, qui n'est pas vrai. Dieu seul qui est en haut connaît qui est en train de dire vrai, qui n'est pas en train de dire vrai. Moi, je confie tout ça à Dieu. Je confie tout à Dieu. Il laisse pour moi à Dieu. S'il y a un Dieu qui existe, la vérité va se savoir. S'il y a un Dieu qui existe, tous les comédiens seront dévoilés. S'il y a un Dieu qui existe, on va voir qui est vraiment derrière tout ça. Ça va arriver. Tôt ou tard. Parce que moi, mon avocat, c'est Dieu. Moi, j'ai un seul avocat, c'est Dieu. Ils sont mille contre moi. Moi, j'ai Dieu seul avec moi. Et je sais que moi, mon avocat, il est très puissant. Et les choses vont se faire. La vérité va se savoir. C'est ce que j'avais à vous dire, mes amours. Je vais prendre ma cliente. Elle est en train d'appeler. Prenez soin de vous. Et merci de m'avoir suivi. Allez, ciao, ciao, ciao.